allez salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tutoriel sur ultimate team c'est l'équipe de natoon comme je vous avais dit c'est une équipe composée de joueurs italiens mais essentiellement quand même le championnat italien qui est représenté donc voilà alors natoon tu vas pouvoir nous présenter l'équipe alors salut à tous je vais commencer par le gardien emilio viviano second gardien de l'inter de milan en attendant de trouver mieux j'ai pris viviano qui était le meilleur qualité et prix il a fait tous les matchs depuis le début de la saison et il n'a pas fait beaucoup de il a fait aucune boulette et il a une super qualité de réflexe sur sa ligne il est bon en vitesse de sortie il est pas super mais vaut mieux avoir le ballon avec lui que que avoir à faire des sorties je vais vous parler ensuite de Mehdi Benatia le défenseur marocain le youdines alors c'est un très bon défenseur malgré ses stats qui sont pas exceptionnels pour autant 82 de défense c'est pas mal du tout pour un défenseur à sa gauche alessandro nesta donc alessandro nesta tout le monde le connaît il revient déjà dans l'ancienne équipe on avait fait pour fifa 11 il était déjà je crois qu'il avait que 84 oui il avait 84 il est passé à 85 il coûte aussi beaucoup plus cher il coûte aussi beaucoup plus cher 7000 voire 8000 crédits pour l'acheter à bas prix donc c'est pas c'est pas donné c'est pas comme avant quoi parce qu'avant il était à peu près 400 600 c'était vraiment un joueur facile à avoir et là mais il est toujours il reste toujours très fort 83 de défense c'est bon c'est très bon même à sa gauche andré aranocca le défenseur central de la de l'inter de milan excusez-moi 82 de défense comme Mehdi Benatia il a exactement les mêmes statistiques défense tête que lui il va un peu moins vite mais de la tête il il prend plus de ballons parce que il me semble qu'il est hyper grand il doit ferme 95 c'est ça de la tête il est il est meilleur que que Benatia donc à côté de Nesta ces deux joueurs devant lui le middle central de la juventus arturo vidal le chilien super joueur en contre-attaquant avec sa vitesse pour un milieu central à 81 c'est très bon il a une super qualité de passe qui démontre pas forcément ses 80 de passe parce que en passe courte il doit avoir quand on regarde ses stats de plus près 87 de passe courte ce qui est un niveau par exemple de David Silva pour ceux qui connaissent le numéro 10 de Manchester City il court partout très complet ouais très très complet défensivement c'est pas mal du tout pas mal du tout et qualité de tir à améliorer mais ça peut aller donc je recommande aux adeptes à l'arturo vidal à sa gauche pour le supplé des rossi que j'avais dans l'ancienne équipe de sur fifa 11 ultimate team c'est un très gros travailleur au milieu de terrain il a une bonne qualité de passe 80 il défend très bien aussi et de la tête sur corner il met souvent beaucoup de buts des rossi super joueur il a une super qualité de tir aussi en dribble il se démerde pas mal donc que dire de plus c'est aussi un joueur très complet ça fait un bon milieu de terrain à l'aile droite enfin les deux les deux ailiers Christian Maggio le le milieu droit de la de Naples Maggio je l'avais aussi sur l'ancienne version ultimate team et il se l'a progressé vu qu'il était à 79 il me semble dans l'ancienne version pareil très grosse qualité de centre il va assez vite de la tête il est très bon et il défend aussi pour un milieu droit très bien donc il peut servir de deuxième de la terre de latéral aussi davantage du 3 4 3 c'est que les deux milieux excentrés peuvent revenir défendre ce qu'ils défendent les attaques donc du coup on est tout le temps sur nombre qu'on attaque ou qu'on défende donc c'est pas mal aussi l'avantage du 3 4 3 sur l'aile droite Milos Krasic l'ailié de la Juventus il va très très vite Krasic il a une super qualité de centre je crois que quand on regarde les stats de plus près ça fait du 86 de centre bonne qualité de tir devant les buts il est pas maladroit et être assez bonne qualité de dribble sans plus vraiment avec sa vitesse oui mais par contre il coûte assez cher mine de rien même s'il n'a que 82 général il n'est pas donné donc que l'on pourrait prendre à sa place cerchi l'ailié de l'inter il me semble c'est l'ailié du genoa il coûte que 800 et il est à peu près dans ces eaux-là dans un niveau de statistique donc ouais c'est à voir selon l'argent disponible ouais l'argent disponible les deux ailiés gauche Juan Vargas de la Fiorentina très bonne qualité de centre très très bon centreur il doit avoir 89 de centre quand on regarde ses statistiques de plus près il défend très bien il va pas très vite mais il se laisse il peut pas il se fait pas déborder facilement bonne qualité de tir pas mal en dribble c'est comme Maggio son compère à droite c'est très bon au niveau de tout ce qui est centre relance et défensif à sa gauche vous signif qu'on peut qu'on peut interchanger avec Elia c'est pas du tout le même style de joueur Elia c'est un gars qui va hyper hyper vite 86 de dribble et 92 de vitesse c'est ça va très vite en contre attaque alors que vous signifiez plutôt un il serait plutôt d'un style un peu un renard mais sur son côté gauche et Elia il a que 69 de frappe non il a oui 71 il a 71 il me semble je regarde mais je crois que j'ai eu 69 tu as raison 69 ouais du coup c'est pas du tout le même style c'est un qui va très vite et qui va très bien et un autre qui est par contre par rapport à la frappe Elia c'est moins bon quoi c'est très c'est vrai que mais Elia il me semble qu'il est un peu une meilleure qualité de passe voilà 71 donc dans les centres c'est mieux donc c'est à voir quoi c'est selon votre style de jeu si vous préférez aller vite et avoir des occasions de ce style-là Elia c'est plus un contre-attaquant qu'un gars qui va construire et faire des passes c'est plus un un élit de débordement c'est pas le même style de jeu et devant Fabricio Miccoli alors moi j'adore ce joueur il a que 82 j'aurais pu prendre pas Zini ou ou Alexandre Pato à 85 mais j'ai pris Miccoli il est tout petit je sais plus comment qu'est 1m68 mais avec lui donc je ne le fonde pas bien sûr il a par contre il a une super qualité de tir c'est vraiment les tirs en finesse enroulé c'est il rentre avec son pied droit et là il est mort tout le temps en pleine lucarne opposée il va assez vite pour un il va assez vite enfin il va il va vite il va vite et il a une super qualité de dribble on peut dire qu'il a toutes les qualités d'un attaquant quoi un buteur il doit être rapide il doit avoir une bonne qualité de frappe mais de la tête c'est vrai que ouais c'est son défaut c'est son gros défaut mais à part s'il est tout seul dans la surface et qu'il n'y a personne mais on peut pas trop lui reprocher ça étant donné que les autres il a vraiment des grosses qualités disons que c'est à voir quoi voilà si on aime bien ce type d'attaquant si on fait pas forcément des centres c'est ça vous pouvez prendre des joueurs comme pato 85 de général pas de zigny il a 88 de tête si vous aimez les centres vous prenez pas de zigny il coûte moins cher que miccoli en plus lui c'est 3900 le prix non c'est ça eux il me semble que tu as raison exact 3900 pas de zigny doit coûter dans 2000 2000 et il a 88 de tête et 83 de gène c'est vous qui voyez voilà si vous avez des idées d'autres idées pour améliorer l'équipe quoi voilà pour améliorer même pour web si vous voulez qu'on vous fasse une autre équipe il ya déjà c'est quoi que l'équipe que tu fais toi anglaise je vous donc que voilà parce que moi justement je suis en train d'en faire une aussi sur sur mon côté mais ce sera pas le même style parce que là il ya plus de deux finances on va dire ça serait une équipe un peu meilleure que la mienne et je fais aussi une équipe de brésilien de mon côté donc voilà on va vous réservez peut-être que dans deux ou trois mois on jeu j'améliorerai un peu l'équipe en mettant à gauche de nesta giorgio tirini le défenseur de la juventud 84 de général super défenseur et à sa droite j'ai serré mais c'est pas donné tiago silva le défenseur central du mille ans assez et d'être aux alentours de 80 mille crédits et ça on verra on verra plus tard quelques mois donc voilà bah merci d'avoir regardé la vidéo je pense que je sais pas on va peut-être on va peut-être rajouter un match donc ça va peut-être pas être terminé maintenant on va peut-être mettre un petit match pour présenter l'équipe en action voilà bah tout de suite allez on est on est parti pour pour la grande finale que tout le monde attend enfin y'a que moi qui l'attend mais c'est pas grave on est arrivé donc on a fait les matchs on a fait la quart finale la demi finale pour on arrivait à la finale de la compète c'était quoi j'ai gagné 6 2 en quart 4 2 en demi et là et c'est quoi la la compétition c'est en en ligne on fait la compétition de la cédate la dernière celle qu'on a dans l'interface tout à droite voilà donc c'est celle qui rapporte le puissant c'est pour ça que j'ai fait c'est pas pour du coup on en finale on va en tuer en finale et tu vas faire ton mieux pour gagner et en même temps on présente l'équipe voilà ça va permettre aussi de faire une petite idée du niveau de l'équipe vous allez voir c'est à dire tu as gagné contre une sacré bonne équipe de brésiliens ouais en en bas en demi en quart en quart c'était pas facile mais j'y suis arrivé quand même d'ailleurs un gros match de nesta et je sais plus le gardien c'est bien joué il y a un estat enfin tout le monde a bien joué c'était pas mal quoi voir c'est parti toi tu es très très complet comme équipant 81 en attaques et 81 de milieu et 81 de défense et j'ai 82 de notre collectif un amateur du real de madrid apparemment il faut espérer qu'il est pas tous les joueurs sinon ça va être chaud christian ronaldo ça me ferait pas plaisir oula ouais ça va pas être facile hein c'est moi c'est qu'il faut l'eau mais bon bah on va voir je garantis pas de toute façon on pourrait voir les qualités de l'équipe ça empêche rien il peut avoir une super équipe et pas forcément être très très fort ça se trouve il a mis tout son argent dans des packs de cartes il faut espérer ou alors c'est qu'il a gagné 30 compétitions qu'il en gagne 30 par jour tu te mets en ultra offensif comme d'hab c'est la manière dont je joue le mieux donc tu joues en passe tranquillement voilà ça se goupille bien pour l'instant on suffit que je dis ça pour que tu parles de la balle alors c'est vrai que défensivement tu me disais t'es pas moi je suis pas fort du tout mais quand même ça commence à rentrer c'est à dire que avec les habitudes de fifa 11 on les perd pas facilement donc c'est sûr que maintenant qu'on est sur fifa 12 on peut oublier comment jouer sur fifa 11 et à prendre au début c'est hyper difficile de s'y faire je vous cache pas qu'au début je me suis même demandé ouais je vais si j'allais pas vendre le jeu tellement ça m'énervait c'est vrai que ça change c'est pas du tout pareil alors pour l'instant c'est assez équilibré j'ai l'impression que tu as plus la balle que lui même bon pour l'instant c'est vrai qu'il est une bonne équipe va très très vite devant l'équipe au club alors qu'il va falloir que tu as sur défensivement ça va difficile oh là là tu as eu de la chance quand même bon tu as première action heureusement il ya des bons défenseurs dans ton équipe donc ça ça va un peu compensé sur les sorties vous voyez viviano qui a été pas pas trop mal sur sa sortie même si c'est pas son son point fort parce que avec sa vitesse assez basse il fait pas toujours des bons trucs mais là ça allait vous allez voir peut-être s'il ya d'autres sorties à faire que il n'est pas toujours super fort en espérant qu'il n'en ait pas tellement à faire ouais bah donc il va il va jouer sur fernando torré c'était prévisible de ses deux joueurs c'était très très prévisible mais pas forcément facile à donc là ça va être difficile mais ouais c'était prévisible encore un jeu très prévisible mais on peut pas avec le pas intervenir parce qu'il va il a des joueurs très rapide il commence à monopoliser la balle mais ça va rien dire il va falloir que tu tu la récupères ça va très très vite devant des bons joueurs avec nesta il me semble qu'il a retouche il me semble non c'est nesta qui l'a sorti ouais c'est chaud là il l'a mis l'ami tout seul dehors vous pouvez voir nesta vraiment 85 de général c'est vraiment un élément important de cette équipe fait vraiment des gros match très très présents sur le terrain il ya hors jeu donc c'est une c'est un match assez équivré dans l'ensemble je dis bien dans l'ensemble comme c'est une finale il ya un petit peu la pression quand même voilà c'est c'était pas facile donc niveau viviano il n'a pas vraiment eu le temps de sortir peut-être que moi j'aurais aussi j'aurais pas dû sortir attendre que que fernando à torres arrive mais pourrait pas forcément prévoir ce qu'allait faire l'adversaire s'il voulait le lobby ou s'il allait faire une frappe comme ça toute façon il ya un petit peu de chance aussi hein donc ce coup là n'a pas eu de chance c'est vrai que les matchs précédents il ya eu des grosses victoires de ta part maintenant tu as gagné 6 1 et 4 4 je sais plus combien 4 1 4 2 4 2 voilà donc des bons matchs avec des joueurs performants c'est vrai c'était une frappe dangereuse encore une fois encore une fois une frappe dangereuse tous les joueurs ont une super qualité de frappe donc c'est normal donc là parfait très belle passe c'est dommage il n'a pas eu le temps de se retourner comme il fallait là je pense un petit centre non c'était super joli ça est passé entre les deux joueurs malheureusement le centre n'est pas arrivé à son dessinataire mais alors là vous pouvez voir la vitesse là les défenseurs ne peuvent rien faire heureusement belle sortie du viziano ce coup là attendu le dernier moment où l'on l'a dommage que la passe arrière soit pas parfaite mais alors là bien joué très belle intervention la balle c'est dommage c'est cette place était passé ça aurait été ça aurait pu faire ça aurait pu te procurer une occasion mais c'est dommage voilà encore une intervention très importante de nesta il fallait pas la rater voilà c'est parfait très 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 belle action et le but de nicoli nicoli sa qualité était pour trouver les intervalles et sa qualité devant le but très bien aussi donc là vous avez pu voir ça sont ça ça sera un match ferré je pense s'il craque pas et si je crois pas comme ça très équilibré mais ça va on va pas tarder à arriver à la mi-temps que c'est bien que tu aies réégalisé avant avant la pause c'est toujours mieux de ça ça va être difficile voilà donc là c'est un petit coup dur quand même juste avant la pause eto qui qui met un but en lucarne viviano capa nesta qui malgré sa vitesse elle est pas suffisante c'est pas du tout il est pas passé rapide par rapport à ito eto qui est vraiment super rapide très complet aussi comme joueur donc on l'a vu là mais bon c'est pas perdu pour autant fait attention quand même parce que avec les joueurs qu'il a des erreurs ça pardonne pas oui la moindre erreur cache depuis tout à l'heure allez c'est la mi-temps pour moi c'est en deux ans mais bon c'est jamais peut-être que tu vas réussir je vais essayer tout cas faudrait vraiment que tu évites de t'en prendre un autre voilà c'est très bien ça très belle intervention et récupère la balle et micoli qui s'est fait un peu il n'a pas pu tourner dans le bon sens on va voir si la défense va faire le poids là ils ont du mal à revenir heureusement là encore une fois viviano qui qui a réussi à mais au milieu de terrain à s'imposer donc compliqué et c'est vrai qu'il a vraiment une très bonne équipe très très bonne équipe c'est ça va vite c'est costaud voilà c'est dommage là c'est vraiment la malchance parce que sur le dégagement faudra pas que tu prennes un but maintenant ça serait que de la malchance un parfait ça et nesta là parfait super récupération n'est plus qu'à lancer des rossi qui est parti sur le côté et la frappe nickel super belle super belle remontée contre attaque qui a failli se finir dans les filets mais ça sera en cornières c'est aussi niche c'est pas le meilleur de la tête voilà ça va être dangereux là ouais non je croyais que c'était à côté vous avez vu la vitesse je pense pas que c'était forcément nécessaire de le faire sortir je sais pas c'est à dire que la vitesse de diana n'était pas suffisante pour pour arriver à banquer tôt tire mais c'est comme ça voilà ça ça risque d'être difficile si tu t'en prends un autre maintenant c'est fou soit tu remontes maintenant soit je pense qu'il va essayer de faire tourner là sans prendre de risques et des comptes favorables et il ya quand même de la chance on lui fait une passe à n'importe qui et la récupère et tôt super rapide même voilà nesta quand même qui fait un bon match malgré tout la passe sur le buteur qui s'est fait rattraper c'est ça le problème avec nicoli c'est qu'il a énormément de mal physiquement contre des gros de gabarit alors là c'est vraiment ce coup là on a eu la chance parce que beaucoup de chance non parfait super belle intervention encore ça c'est parfait encore aller nicoli c'est bon voilà 3 2 c'est parfait ça va être compliqué pour revenir mais on va essayer c'est déjà très bien d'être revenu à 3 2 parce que devant il a deux fusées de super a moins tôt faut dire quand même au niveau dessus de ferme de torres sur le match même je suis même de la réalité c'est vrai qu'il a vraiment une équipe vraiment bonne c'est ça qui est compliqué de jouer contre des attaquants comme ça parce que quand on a des défenseurs qui sont pas hyper rapides ça devient assez difficile quand même allez part sur le côté là avec la vitesse peut-être que ça va passer non crochet c'est parfait je parle belle remontée là contre attaque parfaite ça se finit en corner très bon très bonne équipe pour les contre attaques vous avez pu voir déjà deux contre attaques là c'est super c'est dommage barres sera pu terminer au fond défensivement c'est vrai que c'est assez difficile parce que peut pas compter sur la vie la vitesse des défenseurs s'il fait le petit joueur c'est dommage parce que ça aurait pu faire 3 3 avec la barre à la barre justement contre attaque putain et ouais c'est comme ça en plus ça ça passe alors que donc il y a eu un petit problème avec la vidéo ça s'est arrêté pendant le match mais en tout cas la touna a perdu son match en tout cas ouais donc voilà mais c'est pas c'est pas bien grave vous aurez pu voir les qualités des joueurs de cette équipe donc je vous invite à à mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo à mettre des commentaires par rapport à la vidéo et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait allez à plus